Une délicate attention. Après la mort de Lady Diana, ses fils, William et Harry, se sont partagés ses bijoux, dans l'espoir un jour de les transmettre à leurs épouses, ou à leurs filles. Si le prince William a jeté son dévolus sur la montre quartier que sa mère avait reçue de son grand-père Spencer à l'occasion de son 21e anniversaire, le prince Harry lui, souhaitait conserver sa bague de fiançailles. Avant de finalement la donner à son frère aîné, afin qu'il la transmette à son épouse, Kate Middleton. Et ce pour une raison bien particulière. C.S.T. Paul Burel, l'ancien majordome de Lady Diana, qui a raconté cet épisode dans le documentaire Amazon Prime, The Diana Story. Le prince Harry a dit, « Je me souviens d'avoir tenu la main de maman quand j'étais petit et que cet anneau me faisait toujours mal parce qu'il était si gros », se souvient le majordome, qui ajoute avoir beaucoup pleuré suite à cette déclaration du prince, comme le rapporte Cosmopolitan. Mais lorsque le prince William a décidé de demander Kate Middleton en mariage, le prince Harry a décidé de donner la bague de fiançailles de Lady Diana. Harry lui dit, « Ne serait-il pas approprié qu'elle ait la bague de maman ? » Puis un jour cette bague sera assise sur le trône d'Angleterre, rapporte Paul Burel. Un geste altruiste selon le majordome, qui était une caractéristique propre à Lady Diana et qu'elle a su transmettre à ses fils. D'autant plus que le prince Harry, aurait pu pour sa part conserver cette bague afin de l'offrir un jour à son épouse, Meghan Markle, qui a eu pour sa part une bague très personnelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501